Bonjour, je m'appelle Sébastien Weber, je suis ingénieur de recherche au CNRS au laboratoire CMS. Tout a commencé à mon entrée à l'école normale supérieure de Cachan où j'ai découvert la physique expérimentale et mon goût pour cette physique et ce qui m'a poussé à continuer avec un doctorat sur les impulsions laser femtosecondes, leur façonnage temporel pour le contrôle de système atomique et moléculaire. J'ai ensuite poursuivi cette recherche à l'Imperial College à Londres, puis au CEA à Saclay et enfin de nouveau à Toulouse à l'université avant de rentrer au CNRS au CMS pour développer des techniques expérimentales en optique spectroscopie et optique ultra rapide. Donc mes activités se déclinent en trois parties, la première c'est la responsabilité du service optique technique du laboratoire où je gère une équipe et des instruments afin que les chercheurs puissent y caractériser leurs matériaux par voie optique. La deuxième c'est mon activité au sein du groupe de recherche NEO du laboratoire où je développe à travers le co-encadrement d'une thèse des expériences de façonnage d'impulsions électroniques dans le microscope à l'aide du façonnage optique dont je suis le spécialiste. Ce travail va permettre un meilleur contrôle des impulsions électroniques dans le microscope afin de mieux caractériser les échantillons qu'on a insérés à l'intérieur. Le dernier volet et le plus important pour ce qui me concerne, c'est le développement d'une interface logicielle Paimodac pour faire de l'instrumentation et de l'orchestration de dispositifs expérimentaux. Cette solution logicielle est open source et j'ai donc développé une communauté autour de ça nationale à travers plusieurs actions nationales de formation et des workshops annuels où les gens se rencontrent pour évoquer le futur du logiciel. Alors mon projet de logiciel Paimodac est vraiment quelque chose que je veux développer à travers la création sur le long terme d'un consortium d'utilisateurs public et privé qui permettrait à ce projet d'être autofinancé. Autofinancé pour proposer des formations mais surtout pour contribuer à son développement et à son essor. Mon quotidien est constitué de ces tables optiques qu'on voit juste derrière moi sur lesquelles on va disposer un ensemble d'éléments optiques que ce soit des miroirs, des lentilles ou des éléments plus avancés pour diriger et emmener les faisceaux lumineux, faisceaux laser à l'endroit où on en a besoin et de la façon dont on a besoin. La médaille de cristal du CNRS c'est avant tout une reconnaissance et surtout une source de motivation pour continuer à développer des instruments et en particulier le logiciel pour moi Paimodac. La lumière que la médaille va apporter à ce logiciel va permettre d'étendre son utilisation je l'espère à une communauté toujours plus foisonnante nationale et internationale. Mon message s'est tiré de mon expérience personnelle. J'étais persuadé de vouloir faire une carrière de chercheur et les aléas de la vie et aussi les opportunités ont fait que finalement je suis ingénieur de recherche et j'ai découvert que c'est vraiment ce métier qui correspond le mieux à mon caractère et donc finalement il faut être suffisamment flexible dans sa vie et ne pas s'arrêter à une idée préconçue qu'on s'était forgé dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada